Et salut tout le monde c'est Trou pour ce troisième épisode de notre Let's Play sur le Seigneur des Anneaux le tiers Alors j'ai vite fait faire un petit combat pour tester un peu le rendu son tout ça Donc du coup il y a des billes et des billes qui ont monté de niveau Je les ai pas touchés, enfin lui il était déjà monté de niveau d'ailleurs Je les ai pas touchés mais on va essayer de l'équilibrer un peu, voilà très bien Et des billes numéro 2 Voilà, allez hop, je fais des trucs un peu pif Et on est repartés, alors on est déjà allé là-bas, donc on va descendre Alors la map, voilà Alors j'espère que vous avez pas vu déjà le curseur de la souris dans la vidéo Hop là, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va Tous vos cours, tout ça, ça s'est bien passé Je vais essayer, hop là, je sais pas du tout combien de temps cet épisode durera Parce que je me souviens, là on attaque vraiment la partie du jeu A partir du moment où je me souviens vraiment mais vraiment pas Alors là oui, ça me dit quelque chose On va sûrement se manger un combat Un combat assez drôle d'ailleurs, si je me souviens Enfin qui met en jeu une particularité Voilà, là-haut il y a un archer en fait Et là je suis avec Beretor Et évidemment je peux taper que les gens qui sont à terre Je peux pas aller taper l'archer, je suis Beretor, je suis pas un psychopathe Donc bah voilà, ça arrive Ça arrivera plusieurs fois au cours de l'aventure je pense Bon, moi ça s'est bien Par contre, évidemment, il est ghost peu Donc on va se servir un peu de les ghost quand même, pas déconner Donc j'espère que vous allez bien Alors j'aimerais essayer quelque chose dans cet épisode Puisque personne m'a répondu J'ai dû poser dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus trop Ou 1 plutôt A propos des combats en fait Si vous préfériez que je les fasse ou que je les ellipse A part les combats importants, évidemment Bah là écoutez, je vais essayer l'ellipse du combat carrément Parce que j'ai changé ma méthode d'enregistrement de la voix C'est beaucoup plus facile à faire, perso Maintenant Alors attendez, que je perde rien Non, c'est bon Hop, hop Tu peux prendre notre coffre quelque part Non, bon, d'accord Euh, par là tu pourras faire Et par là-bas tu pourras Par là-bas, ok Enfin je vais pas faire ça Donc bah vous verrez, prochain combat Bah écoutez, je vous mettrai une petite ellipse Sauf si je suis vraiment en train d'expliquer quelque chose de très important Evidemment, non Je vais essayer de les faire au plus naturel possible Mais Si là par exemple, pouf, là je suis tombé sur un combat Bah non, c'est bon Ce qui va arriver d'ailleurs Bah voilà, donc ellipse Et pouf, je vous reprends maintenant Vous voyez Donc voilà Vous me dites ce que vous en pensez De toute façon, je vais faire tout un épisode dessus Ça devrait permettre de rallonger les durées d'épisode Puisque les combats dans un RPG comme ça Ça tue un peu de temps quand même Vu qu'ils sont inévitables Contrairement, je sais pas Un Dragon Quest 9 Où on voit les monstres Donc on peut quand même choisir de les éviter ou pas En général Parfois ils nous sautent dessus J'ai l'impression qu'on entend un bruit Bizarre Genre Tchou 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 Non, bon d'accord Je crois que c'est la jupe d'Hydreal en fait Ou je sais pas Comment on fait déjà Ah oui, comment ça va dire Très bien, les ghosts Histoire de Par là Oui Oh, un coffre Ne pas oublier le coffre On a pas beaucoup de Hop là De comptes épiques je crois Mais bon Ah, c'est l'hôtel de guérison des elves On parlait à Heligos je pense Dans l'épisode 2 Et petite Helips Je suis là, pas de boss Et Ré Donc il y a Heligos qui a trompé quelque chose Ah, bah, le cinématique direct D'accord Comme ça c'est fait Qu'est-ce que vous faites ? Il vaut mieux s'assurer qu'il soit bien mort Certains sont plutôt coriaces Même ces lieux sacrés ne sont plus en sécurité Suis-je censé lui faire confiance ? Je me porte garante de lui Au nom de la dame des Galadrim On va dire que ça me bat Voilà Et moi alors, suis-je censé vous faire confiance ? D'où vous viennent ces blessures ? De la main d'un orc du Mordor Dont j'ai l'intention de raccourcir l'existence Des gobelins nous ont attaqué dans le col de Caradras Ils sont tous morts Sauf cet orc qui s'est enfui avec un objet qui m'est très précieux Qui ça a nous, broder ? J'étais accompagné d'un nain Un ami à moi Que vous a donc volé cet orc ? Ah non Pardon C'était facile Aidez-moi à le tuer Et vous le saurez Vous autres rôdeurs du Nord Aimez cultiver le mystère Et vous, qui êtes-vous donc pour parler ainsi au nom d'un seigneur elfe ? Oh comme toi mec, faites un coup Rien afin que j'avertisse dame Galadriel de ses dangers Ensuite vous saurez tout Ok Mettons-nous à la recherche d'un hôtel de l'ennemi Après ce que je lui ai fait, cet orc aura besoin de se soigner Oh là là Je n'ai qu'on de rien, nous nous occuperons de mes affaires en temps utile Pauvre Béretard, il est totalement paumé Je lui ai demandé à personne Donc trouver un hôtel de guérison Je suppose quand même qu'on peut se guérir Enfin j'espère Pirel fixe son ancien artefact Il peut augmenter les statistiques A savoir les résistances Chaque personnage peut équipé jusqu'à... Je m'en fous Un artefact sur quatre Trouver groupe Pierre d'un exemple Alors Je suppose que... Ah tiens T'as levé la peur Quand ça, je sais pas Ouais, allez On va lui blinder un peu la constitution Nouvel équipement Oh, en fait t'as plein d'équipements Vous voyez donc Ça, ça augmente le nombre de points d'action Elle en a 156 Elle en a 151 Elle en a 135 Je pense que c'est vite vu Voilà Et t'as des bracelets Plutôt que rien C'est ça Oui, voilà Très bien Ok Bon, ça c'est fait Donc bon, apparemment Il y a des pierres et flics trouvables C'est des sortes d'objets de bousse quoi Alors, on revient de là Ou... Oui, je crois qu'on vient de là Donc je vais monter Ou alors je suis encore en train de me paumer Ce qui est fort probable Non, je sens quand même qu'on vient de là en fait Oui, là il y a le coffre Ok J'en ai marre de pas savoir d'où je viens En fait, non, j'en sais rien Je vais essayer de descendre Mais bon, tant pis Pour vous expliquer vite fait la cinématique Le col de Caradras dans lequel disait se trouver et les ghosts D'accord, de toute façon, on peut pas descendre Le col de Caradras dans lequel disait se trouver les gosses Donc... Ah mais d'accord, en fait c'est par là J'avais pas vu Mais là il y a un passage Voilà C'est le col dans lequel Si vous avez lu les livres, vu le film Par lequel essaye de passer La communauté de l'anneau en fait Alors attendez, là il y a un feu de camp Ça sent le gros combat Ou le piège Tout ça comme vous voulez Enfin voilà quoi Ah bon, non, d'accord Je vous expliquerai le col après Alors en fait c'est pas à cause de Donc en fait tout ce qui te manque C'est une pauvre carte Ça va ? Cette carte Révélait l'emplacement de l'entrée secrète D'un royaume oublié La Moria Oui La plus grande cité des nains Dont l'emplacement fut perdu pendant les grandes guerres Et dont les halls sont paraît-il encore hantés par un monstre terrifiant Ah bon ? Je peux être que tu veux parler Et votre mienne ou nain ? Si cette carte nous mène à l'entrée secrète de la Moria J'espère le retrouver à proximité Ce ne sont pas quelques gobelins qui pourraient venir à bout de ce nain En gros T'aimerais qu'on chope le nain avec nous quoi Pour résumer Alors donc le col de Cardras c'est le col où essaie de passer la communauté de l'anneau Donc t'as Saruman qui les empêche de le faire En faisant s'abattre la foudre et tout Donc il se trouve que Elegost et son ami le nain Je ne me souviens plus du nom de toute façon Il se trouve que Elegost et son ami le nain Apprentissage de... Oui c'est ce que je vous avais montré C'est l'arbre des savoirs en fait Par contre il n'y a pas un coffre derrière nous C'est pour être pute Mais ce serait faisable Non c'est bon Ok Donc c'est ça Roman qui a déchaîné Ouais c'est ça la colère Sa colère sur le col Et qui m'a provoqué tempête et tout le bordel Voilà quoi Oh changement de caméra Donc il se trouve que Elegost et son ami le nain étaient pris dedans Mais ça ne le visait pas En tout cas je ne crois pas Que ça le visait particulièrement Petite arbreps Et je vous expliquerai autre chose après R Oui donc bon Beretta a tombé quelque chose vous voyez On va trouver Nous on va trouver un artefact Ah C'est même une souquette Ok Si je les amuse Voilà Pouf Donc 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 Oui 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 Machine là Hydreal C'est ça Elle Elle travaille apparemment pour Galadriel Donc qui est l'elfe Une elfe qui possède un anneau Si je ne dis pas trop de bêtises Une des trois elfes qui possède un anneau On la voit dans les livres dans le film C'est celle qui essaie de voler l'anneau à Frodon Qui est jolie Puis qui se transforme en machin tout bleu dans le film Pour ceux qui voient Je vais juste J'ai l'impression de peut-être passer en haut là A gauche Et ça sent méchamment le vieux coffre Tout pourri bien caché quand même Ah non c'est bon on peut continuer Voilà Sûrement gardé mais bon Ah non Oh le double coffre Avec un casque Bah J'achète monsieur j'achète Euh t'as quelque chose toi ? Ah oui une pierre de santé Non Euh Jambière Oui Et casque Oh il est sexy maintenant Voilà Oui oui on peut mettre des Des Oh Oh bah d'accord En fait on peut s'équiper de plein de trucs D'ailleurs Hop Je vais mettre une pierre de santé Comme ça c'est fait Donc on peut mettre des casques Qui rendront vos personnages Soit moches Soit classe Mais en général moches Euh Donc Galadriel Oui bah voilà quoi Apparemment On apprend juste pour l'instant Qu'elle travaille pour elle Pourquoi pas Je trouve qu'il y a quand même Pas mal de choses qui se recoupent Avec la communauté de l'anneau Jusque là Déjà la Moria Donc qui est censé être oublié Comme il l'a dit Mais Nous on connait La communauté de l'anneau Aussi Enfin c'est pas du vrai spoil Je pense quand même que C'est un des anneaux Vous connaissez tous Oh bah C'est la fête là Oh Point de sauvegarde Bon J'espère que ça m'intéresse pas Mais un peu Et les gars c'est quelque chose Et c'est Le seul à avoir quelque chose Ou pas Oui D'accord Super Hop Alors Je l'équipe Une Oh Nice Puissance 19 Donc Oui Oui Enfin La Moria Qui est censé être oublié Comme par hasard Il y a Et Notre Nouvelle communauté A nous Constitue des Non J'aime pas ma manette Notre nouvelle communauté A nous Constitue des 3 débiles Pour l'instant Et Donc La communauté Qu'on suit dans le livre Le film Blablabla Tout ça Bon Bah c'est le moment Je pense Je vais vous la laisser Parce que j'ai bientôt Je vais bientôt Avoir quelque chose A faire en combat Je crois Je vais essayer de se faire Bon bah voilà Tchack Cheater Du coup évidemment Ma barre de mode parfait Normalement Descend Sera descendu Au prochain combat Et Y'a J'allais dire Qu'il y a personne Non ça va Quand même Un qui est foutu Ah Et Et Driel Qui drop Un petit C'est cool Tous les hôtels De la mer Donc Et les gosses Pas gagné De l'xp Mais les gosses Il est déjà Au niveau Donc on va en prendre Trois artefacts Sur quatre Pierre de Contralo Oui 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 Alors j'avais Le coffre Fort Tout de suite C'est vrai qu'il est quand même Moche Boutard avec son casque Ça lag ou c'est bon en fait Ou c'est juste que c'est Boutard qui est plus lent Que les autres Non d'accord Il courait pas en fait Stat T'es mignon Tu Réquilibre tout ça Un peu en mode bourrin Barda C'est ça qui m'intéressait Pierre de Contralo Si ça T'amuse Bon si ça t'amuse Euh Non Si il n'y a aucun Nouveau truc Aïe Cheater Ouh Sexy Oui j'aime bien quand même Quand l'équipement Participe Alors là On est dans une zone Qui ressemble un peu A la forêt du début Je crois Enfin à la forêt du début Celle dans laquelle Beretor se fait agresser Par des nesgules Violem Et on va tomber On est forcés Sur le roi Là il y a quelque chose À droite Ellipse J'éclaircirai ça Tout à l'heure Alors il y a Beretor et Riedriel Qui ont monté de niveau Ce qui est cool Parce qu'ils avaient plus Beaucoup de vie Je ne pouvais pas les soigner Puisque La grognasse Elle n'avait plus De point d'action Non plus On va monter tout ça On va monter tout ça vite fait Fais voir toi Tu veux un peu plus de vitesse D'esprit Ouais c'est des PA remarques L'esprit Toujours utile Toi On fout en fait Bon allez On va quand même Les mettre un peu de force Parce que là J'ai dû me servir d'attaque En fait On s'en sert plus souvent Ce qu'on aimerait Puisque forcément Les points d'action sont limités Du coup c'est pas cool Les ennemis se sont quand même Fait plus dur C'était vraiment des combats Comme à l'hôtel Où je vous ai montré La voilée de flèche Evidemment Comme je leur ai mis Une voilée de flèche Ils sont morts tout de suite Mais Ça reste plus dur En petits combats Comme ça Que j'ai Lips à chaque fois Et Ouais Je vous montre à chaque fois Les trésors acquis Je vous montre pas l'xp Je vous préviens juste S'il y a du level up Éventuellement Alors Par où continue Je vais quand même tenter Là-haut Non Là-haut Il y a le point de sauveillage Donc là-haut C'est le finish Donc là C'est les 4 secondaires Donc toucher Coffre Et autre Voilà Donc c'est mieux Qui va sûrement être protégé Ah non Ah Quand même Ellipse Alors il s'est passé pas mal de choses Pendant le combat Euh Bon déjà Il y a les gosses Qui a monté niveau Ça à la limite On s'en fout C'est plus dans le savoir Donc bon D'abord Je le mets dans le savoir Donc Et les gosses Encore lui Et Non il manque de point d'action Et les gosses Et Je crois que c'est Beretor Non Et Beretor Tous les deux a pris un nouveau truc Donc à l'épée Alors lui C'est ça Lui il a pris contre-attaque Donc il augmente les chances de Beretor De contre-deux C'est cool Une attaque rapprochée Et une attaque qui permet à Beretor De frapper deux fois Je pense que je vais prendre ça Ça je sais plus ce que c'est Atsi Trois coups Et son truc de fou C'est simple Voilà Donc je vais prendre Rachit Adel Qui est très bien Et il y a Et les gosses Qui a pris Non 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 Je suis encore trompé C'est dans son art de rôdeur Oui Il a pris Perse D'accord il n'a pas le choix Perse volonté Une attaque à distance Qui diminue la défense Donc il a pris ça Donc ça baisse son attaque En gros Comme le fait Remarquer le nom De toute façon Ah C'est mignon ça Pas drôle ce que c'est Oui au cas où Vous n'ayez pas compris En fait là On se dirige vers la Moria Pour essayer de sauver Un Un non Et accessoirement On cherche un orc Qui a volé une carte De la Moria Pour Ah d'accord C'était ça sur la carte Bah c'est bon Qui a volé une carte De la Moria Et qu'on veut récupérer Et qu'on va le buter Et qu'on va lui On va l'ouvrir en deux Et qu'il ne va pas Qu'on porte ça de l'or D'accord Donc là bas Ok Alors attendez Il y a du bardage Je ne suis pas pour Kim Mais voilà Toi Il faut voir ce que ça donne Yeah Changement de couleur Donc il faut continuer Sur le point de Sauvegarde Point de sauvegarde Point de sauvegarde Je regarde vite fait Non c'est bon Je vais encore vous prendre Un petit peu L'épisode sera peut-être Plus long Que d'habitude Mais voilà Il y a le petit marqueur rouge Là-haut Il y a le petit marqueur rouge Sur la carte Qui correspond à notre Destination On voit qu'on y est C'est le combat du boss On pense le faire quand même Pas déconner Je ferai un combat retour Ça fera l'affaire Alors je pense que le combat Est important Donc on va le garder Je vais vous le laisser Je vais voir Il est ghost Et j'ai la bonne idée De le vélo On va dire que c'est lui Le méchant Je sais pas si c'est vraiment lui Qui a volé la carte Ou je sais pas quoi Dans le loot On devrait peut-être Le tuer là quand même Oui Bien ça Du coup c'est une réelle de jouer Voilà Bon c'est bon C'est gagné Une attaque Ça va être château Voilà Les guerriers orcs En fait sont vraiment mauvais Il y a une énorme différence Entre les chefs Et les guerriers Voilà Donc là on va voir Est-ce que Cinématique Et on récupère la carte Tout ça Et ensuite On n'a plus qu'à faire demi-tour On va faire le Oh le show God Ou pas Ouais bah Oh Elle a une tière Oui c'est ça D'accord Trouver la carte De l'onde Très bien Le vel up Non je ne veux pas Consulter mon compte Je veux bien Le dernier Artefact Au pire D'amoriser Récouter tous les artefacts Et récupérer Autroute Voilà Bon alors On va Je suis perdu Ah c'est là On va au Point de sauvegarde Et puis on s'arrêtera là-bas Bon d'abord je vais quand même faire tout ça Oh joli Il est quel niveau d'ailleurs Je ne vois pas Si là-haut Niveau 10 C'est pour ça qu'il en a 4 d'un coup T'en a 4 Tu m'as dit 1, 2, 3 Et Point d'action Vie, défense Défense Point d'action Tant pis Et Bardard Oui bon 1 Ouais Boum C'est lui Non c'était lui d'ailleurs Qui avait le moins de Tière Et donc là Normalement elle a un casque Voilà C'est une tière arène Faut voir C'est plus gracieux que Beretor et son truc de gros bourrin Hein mon bourrin Vain que t'es beau Et bah voilà Le point de sauvegarde Donc Prochaine fois Je le dépasse en toute façon Je sauvegarde pas comme ça Je le dépasse Et donc Maintenant Normalement On devrait pouvoir s'aventurer Là-bas Parce que Avant il voulait pour Maintenant voilà Je crois qu'on n'était Jamais allé aussi loin Voilà On change de zone Et A moins qu'il y ait une cinemette Je vous mets pause Tout de suite Et Bah non Je vais m'arrêter au point de sauvegarde Je prends le coffre Et je m'arrête au point de sauvegarde Bref C'était le troisième épisode Le prochain devrait arriver assez vite aussi J'ai décidé d'augmenter le rythme d'up la houle Si vous avez des questions Surtout Dites moi ce que vous pensez Du fait des ellipses Sinon je continue Sans vous prévenir Sans vergogne Voilà Nah Si vous aimez vraiment pas Dites le moi Si vous aimez vraiment Si Dites le moi N'hésitez pas J'estime que la majorité a ses droits Et si personne répond Sachez que je continuerai Ce qui veut pas dire Que si vous voulez que ça continue Ne répondez pas C'est A peu près aussi bête Que se dire C'est bon Dans les sondages C'est Obama qui gagne Alors je vais pas aller voter Non Faut pas Dites le vraiment C'est important Je trouve Voilà Bref J'espère que vous avez aimé N'hésitez pas A boire du thé Et à bientôt Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz